Nous allons parler des élections de la jeunesse katangaise. L'unité de la jeunesse au niveau de cette province est prioritaire. Parce que lorsque la jeunesse n'est pas unie, elle pourra certainement être manipulée. Et nous savons très bien des troubles, des tensions qu'il y a, si cela n'est pas très bien organisé. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Fidèle Senga. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Voilà, on a suivi le vendredi dernier les élections de la jeunesse katangaise. C'est quoi les enjeux de ces élections ? Merci beaucoup. Vous venez de les dire vous-même d'entre-deux-jeux. Une jeunesse divisée, c'est une jeunesse qui peut facilement être manipulée. Et voilà pourquoi l'objectif, ou soit la visée dans l'organisation de ces élections, c'est justement l'unité d'abord des jeunes. Par rapport aux objectifs d'abord que nous visons, c'est le développement de cet espace. Mais nous avons estimé, parce que je suis membre... Donc c'est le grand katanga. C'est sur le... Oui, c'est pour le grand katanga. Donc les... Donc toutes les 4 ou 5 provinces du katanga. Toutes les 4 provinces, plus si, du démembrement de l'ex-province du katanga. L'unité katangaise, comment c'est une structure ou... Non, c'est pas l'unité katangaise. Ou la jeunesse katangaise, vous voulez dire. Et ou soit l'objectif, le but recherché, c'est l'unité des jeunes de cet espace. Mais c'est la jeunesse katangaise qui a organisé les élections. Et nous, nous avons pensé que pour parler développement dans cet espace, il faut d'abord que les jeunes soient unis ou soient fédérés autour d'une structure qui, du reste, existaient déjà, mais de manière illégale. Ilégale. Ça, je tenais d'abord à le souligner. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas un terme nouveau pour vous. Comment illégale. Dans le temps de la jeunesse katangaise, voilà, je m'explique. Ça veut dire qu'elle existait, mais la jeunesse katangaise n'était pas reconnue au niveau des instances du pays. Entre autres, au niveau du ministère de la justice, qui est en charge de réguler les fonctionnements des ASBEL, cette ASBEL n'était pas reconnue. Et ce qui justifie d'ailleurs le désordre que vous étiez en train de voir à un moment donné par le patient, chacun pouvait s'autoproclamer président comme il le voulait. Justement parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui sécurisait ces structures. C'est ainsi qu'un groupe de leaders, bien entendu, des associations, j'ai dit bien 17 associations de l'espace réunis sans les grands katanga, se sont réunis pour trouver un consensus. Il faut qu'il y ait organisation des élections. Mais bien avant... Ce sont les premières élections organisées. Oui, j'y arrive. Bien avant, nous nous sommes posé la question, comme état de la question d'ailleurs, est-ce que la jeunesse katangaise, elle est reconnue ? Quand nous sommes allés vérifier au niveau du ministère de la justice, nous nous sommes rendus compte que la jeunesse katangaise, elle existait seulement sur le réseau et sur le papier, mais officiellement, légalement, c'était une structure qui n'était pas reconnue. Mais parce que nous sommes animés par l'envie d'être unis, nous avons dit non, non, nous devons d'abord faire reconnaître la structure au niveau des instances de l'État. Voilà pourquoi nous avons élaboré les statuts. Et on a eu tous les documents nécessaires. Et par après, il y a eu des consultations, les consultations avec 17 grandes structures de l'espace du Grand Katanga pour trouver un consensus autour des élections. Et 17 associations étaient pour l'organisation des élections. Deux n'étaient pas contre, mais ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus. Et c'est alors que vous avez suivi tous dans le média qu'il y a eu l'organisation le vendredi 15. L'organisation, la toute première d'ailleurs pour cette structure dans l'histoire de la jeunesse katangaise. Le mandat, c'est pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Le mandat, c'est pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc c'est bien élaboré. Vous avez le règlement d'ordre intérieur, vous avez tous les documents nécessaires. Nous avons tous les documents nécessaires. Mais c'est pour quelle visée ? Nous avons tous les documents... C'est pour une visée électoraliste ou une visée katangaise seulement ? Non. Par essence, d'abord, les ASBEL n'ont pas les objectifs politiques. C'est une ASBEL. C'est une ASBEL, je n'ai qu'à Tangaise, l'association. C'est une association. Donc, mettez d'abord de côté l'argument politique. Mais pourquoi, d'abord, vous vous intéressez, d'abord, vous ? Pour quelle visée ? Je pense que la loi n'interdit pas. La loi n'interdit pas qu'un groupe de jeunes puisse s'organiser autour d'une structure. C'est-à-dire, la visée, pour répondre maintenant à votre question, la visée, c'est justement le développement de l'espace du Grand Katanga. Les Katanga, certes, n'existaient pas. Mais quand on parle au niveau du pays, il y a ce qu'on appelle les espaces géopolitiques. Au moins, l'espace géopolitique du Grand Katanga continue à exister. C'est cet espace qui couvre les quatre provinces. Comme l'espace du Grand Kassai existe. Et on retrouve également aussi, il y a l'espace aussi du Grand Kufo. Et nous, nous avons pensé que, parmi les objectifs, nous avons inscrit parmi les objectifs notamment la cohabitation pacifique qui est la collaboration des jeunes issus des espaces de ces quatre provinces-là. Donc, il ne faudrait pas qu'un jeune, parce qu'il est de Olomami, du Jualaba ou du Tanganyika, ne puisse pas tenir compte du développement des autres provinces. Est-ce que tous ces jeunes reconnaissent d'abord cette jeunesse Katanga ? Tous les jeunes de ces quatre provinces. Mais justement, je vous ai dit d'ailleurs, parmi les candidats, il y a eu six candidats, il y a eu un candidat du Lualaba, il y a eu un candidat du Olomami, du Tanganyika. Et la majorité l'a emporté, le meilleur l'a emporté. C'est ici pour moi d'ailleurs le lien d'annoncer qu'au terme de ces élections, ce monsieur Franck Akabound, qui a été élu, et justement, monsieur Franck Akabound Akabound, qui est natif du Jualaba, territoire de Kapanga et du village de Moussoumba. Donc, c'est un jeune dynamique aujourd'hui, un fédérateur qui est à la tête désormais de la jeunesse katangaise. Donc, c'est pour moi, en tant que membre fondateur ici, une fois de plus... Ah, vous êtes membre fondateur ? Justement, je suis membre fondateur, si je n'étais pas membre fondateur, je ne peux pas vous donner avec tous ces détails ici. Est-ce que ces élections, c'était consensuel ? Je l'ai dit, je l'ai dit. Mais parce que vous êtes ici à Kinshasa, lorsque ça a été organisé, le vendredi. Je l'ai dit, je l'ai dit en amont qu'il y a eu une consultation qui avait précédé d'abord les élections, et qu'au terme de ces consultations, sur 17 associations, du moins, des grandes associations, qui couvrent l'espace du Grand Katanga, 15 associations étaient pour les élections, deux se sont abstenues, et au terme de ces élections, c'est M. Franck Kabound Akabound qui engage aujourd'hui désormais la jeunesse katangaise à laquelle moi-même je fais partie. Les élections étaient consensuelles. D'ailleurs, je tiens ici à préciser qu'il y avait même la présence des témoins, des membres de la société civile, et même des représentants du RDK. Vous connaissez le RDK, c'est le rassemblement de députés du Grand Katanga. Il y avait l'honorable Nanou Memba, que nous saluons en passant. Nous saluons également d'ailleurs le président du RDK, l'honorable Martin Kabueloulou. Ils ont soutenu ces élections-là, ils ont été là. C'est quoi l'avantage ? C'est pour vous dire que le consensus... C'est quoi l'avantage ? L'avantage d'être président de la jeunesse katangaise ? Vous jussiez de quoi ? Vous jussiez de quel privilège ? Bon, c'était une question qui aurait pu être posée peut-être au président lui-même de la jeunesse katangaise. Non, mais parce que vous êtes organisateur. Moi, je n'ai pas mérue l'ambition d'être président de la jeunesse katangaise. Mais vous êtes organisateur. Et aussi un des co-fondateurs. Non, un membre fondateur. Nous avons estimé que parfois les sous-développements qui s'observent au niveau de certaines provinces du Grand Katanga sont dus au fait qu'il n'y a pas d'unité. D'abord, de manière générale, entre Katanga. Et nous nous pensons que la jeunesse, c'est un grand levier de développement. Donc, cette première unité ne doit pas provenir de nos aînés. La première unité, nous la visons au niveau de la jeunesse. Si nous, jeunesse, sommes unis, nous estimons que l'espace du Grand Katanga va s'éviter, s'est développé. Donc, c'est ça, en tout cas, le plus grand avantage, je crois bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Parce que lui, il a été élu président, M. Franck Kabounda Kabound ? Justement, ce qu'il reste à faire, comme dans toute organisation, vous le savez bien, c'est le comité, l'organisation du comité. J'annonce également, autant avant l'organisation des élections, il y a eu des consultations en amont, autant avant la sortie du comité, le président vient de lancer, aujourd'hui, où je vous parle, les consultations à tous les leaders katangais, à tous les leaders des associations de l'espace du Grand Katanga, les consultations pour constituer son comité. Donc, à toute personne ou toute association désireuse, de faire partie du comité de cette méga-structure qui est la jeunesse katangaise, et prier, justement, d'entrer en contact avec le président Franck Kabound, pour éviter, justement, ce que vous appelez, une fois de plus, qu'on puisse dire plus tard que le comité n'est pas consensuel. Nous sommes en train de faire tout avec l'esprit de consensus. Alors, c'est quoi les rapports entre la jeunesse katangaise et les autres structures au niveau du Katanga ? Effectivement. Nous, nous sommes d'abord une association culturelle, ce que nous partageons en commun, en termes de valeurs, c'est ce que nous avons comme valeurs communes en tant que fils issus de cet espace. Mais comme rapport de collaboration avec, par exemple, les associations socio-culturelles, il y en existe beaucoup. Il y a les Divars, il y a Saint-Pierre, il y a Loanzo, il y a les Bouluba-Ibukata, Loanzo-Luamikouba, il y a les Bouluba-Ibukata. Donc, nous partageons avec les gènes de ces associations socio-culturelles les rapports de collaboration. Il y a la grande association également, par exemple, la Fondation Katangaise, qui, d'ailleurs, nous considérons comme un organe consultatif dans nos statuts, au même titre que les associations socio-culturelles. Nous sommes jeunes, nous devons être guidés par les aînés. À chaque fois qu'on sera bloqués à un moment donné, nous serons toujours appelés à consulter la Fondation Katangaise. Nous serons toujours appelés à consulter les Bouluba-Ibukata, Sempia, Divar et d'autres structures, d'autres associations socio-culturelles. Et qui est derrière vous ? Qui est derrière cette association ? Parce que souvent, au Congo, il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire, lorsque c'est une association, une asbel, telle que vous l'avez dit, la jeunesse katangaise, il peut y avoir des politiques, mais là, derrière, qui veulent se faire une santé, qui veulent se faire un électorat, ils peuvent utiliser la jeunesse katangaise. Je dois vous rassurer que, justement, c'est parce que nous avons d'ailleurs constaté que beaucoup de jeunes qui se précipitaient de s'autoproclamer président de la jeunesse katangaise, peut-être c'était pour ces visées-là. Mais nous, la jeunesse qu'on venait d'organiser, qui réunit tous les jeunes katangaise, et n'a pas des politiciens derrière, elle est elle-même, nous sommes nous-mêmes, en tout cas, tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous organisons entre jeunes. Donc, je dois vous rassurer que la jeunesse katangaise, si on vous dit peut-être, ou soit quelqu'un venait se présenter ici, qu'elle est pro, katumbiste, pro, FCC, pro, igno sacré, on vous trompe, c'est une asbelle qui se veut neutre, et qui n'a comme visée que le développement de l'espace du grand katanga, bien entendu, à travers sa jeunesse. Il n'y a pas de politique qui peut tirer des ficelles derrière cette jeunesse, des politiques de l'UDP, ou des katumbistes, ou des autres. Parce que vous pouvez bien le dire, mais dans le fond, c'est autre chose. Et surtout que vous avez organisé les élections, à la veille des grandes élections, au niveau national. C'est que ça dit beaucoup. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils ont suivi, ils ont suivi, quand on a lancé qu'on devait cette main vous recevoir, beaucoup de gens disent, non, tout ça, ils ont organisé les élections pour la jeunesse katangaise, c'est pour des fins électoralistes. On connaît qui est derrière cette jeunesse. Non, 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 non. On ne vous trompe pas, Serge Jean-David. Et pourquoi c'est venu maintenant ? Je pense que pourquoi c'est venu maintenant, l'ambition... Vous aurez pu le faire peut-être au mois de janvier. Comme je suis en train de répéter, l'intention, c'était que, la jeunesse katangaise puisse avoir un répondant valable et légal au niveau de toutes les instances du pays, ce qui n'existait pas au départ. Et le moment, le moment M. Le moment. Le moment, bon, c'est une coïncidence, c'est une histoire qu'on avait commencé depuis janvier. C'est une histoire qu'on avait commencé depuis janvier. Oui, mais parce que dans cette jeunesse, il y a beaucoup de politiques... Il fallait réunir le moyen pour répondre une fois de plus à votre question, parce que nous n'avions pas de politique derrière nous. L'argent est venu de nous-mêmes, de jeunes où nous sommes cotisés. Je ne voudrais pas parler des acquaintances politiques. Parce que si vous voulez... Mais tous les fondateurs, la plupart des fondateurs, ce sont des politiques. Non, non, si vous voulez... Fidèle Senga, lorsqu'on le voit, on voit une casquette politique. Non, non, non. Lorsqu'on voit Numbi, casquette politique, tout ça. Non, n'entrez pas dans ces détails. Là, je ne voudrais pas parler des appartenances politiques. C'est pour dire qu'il sera difficile que la jeunesse katangaise puisse être à la merci d'un politicien. Pourquoi ? Vous parlez, par exemple, de certains leaders, notamment Darius Ounumbi, notamment de moi, notamment du même président, élu, Franck Aboune, il y en a beaucoup. Ils sont membres fondateurs, mais nous ne partageons pas avec eux les mêmes idéologies. Ils sont membres fondateurs. Oui, Darius également, il est membre fondateur. Nous ne partageons pas avec eux la même idéologie et les mêmes orientations politiques. Parmi les fondateurs, il y a ceux qui sont, vous serez étonnés, il y a les opposants, ceux qui sont dans l'opposition, dans la résistance, il y a ceux qui sont à l'union sacrée et ceux qui sont dans la société civile. Donc, en tout cas, nous avons une vision purement nette pour le développement de l'espace du Grand Katanga. La jeunesse katanga ne condamne pas ce qui se passe au niveau du Katanga. On a vu, dernièrement, il y a eu des Ouéoua, on a vu, dernièrement, il y a eu des Bévus et Bavures. Il fallait que cette jeunesse puisse se réunir. Autour de toi, oui. J'ai suivi, même le vendredi, j'ai suivi le vendredi, il y a un parti politique, une AFEC, qui a vandalisé au niveau du Kenya. Mais tout ça, on se demande de la jeunesse katangaise pendant ce temps. Il devrait certainement se réunir pour commencer déjà à condamner toutes les antivaleurs. Voilà même le sens de l'organisation que nous sommes en train de prôner de cette structure. Elle devait s'organiser autour de qui ? La masse n'a pas d'âme. Il fallait qu'il y ait un répondant. Et le répondant, on l'a eu ce vendredi. Pourtant, s'il y avait déjà un comité organisé, une jeunesse katangaise organisée, effectivement, on devait réagir par rapport à tout ce qui se passe et nous condamnons d'ailleurs en tant que jeunesse de cet espace. personne, en tout cas, ne peut pas soutenir le bavure qui se passe particulièrement au niveau de la commune de Kamalou. Et aussi le tribalisme. Mais rassurez-vous. Combattre aussi le tribalisme. Rassurez-vous. Mais c'est parmi les objectifs. L'État nous a impartis, mais parmi les objectifs justement de la jeunesse katangaise, c'est de combattre le tribalisme sous toutes ses formes et assurer la cohabitation pacifique avec les autres communautés ici des autres provinces. Parce que vous connaissez que c'est aussi une question épineuse au niveau de cet espace. Donc la jeunesse, nous, en tant que jeunesse, nous estimons que nous pouvons apporter quand même quelque chose en termes de consolidation de l'unité du peuple congolais à travers cet espace. La fondation katangaise, la jeunesse katangaise, je dis, je pose, c'est une question. Fondation katangaise, la jeunesse katangaise, il y a aussi l'association socio-culturelle Loamikouba, il y a SEMPIA, toutes ces associations. Oui. Et la jeunesse katangaise, vous ne voyez pas que c'est de trop. Non, il y a des différences. Oui, mais vous ne voyez pas que c'est de trop. C'est au sein d'une même province, mais... Pas d'une même province, il faut mettre le même espace, peut-être. Oui. Les SEMPIA n'est pas dans les Olomami, par exemple. Non, ce que je dis, c'est que c'est au sein d'un même espace, mais jusque-là, on n'arrive pas à avoir cette cohésion au niveau de cette province. Aujourd'hui, si on parle un peu des sécessions, on voit le katanga, on voit le tribalisme, le katanga. Alors, il y a beaucoup d'associations là. Vous n'arrivez pas certainement à faire un front commun pour lutter contre les antivariens. Voilà. Ce front commun passe par la jeunesse. Parce qu'il y a déjà une différence entre la jeunesse katangaise et les associations socio-culturelles. Vous savez que chaque association socio-culturelle, d'abord, a aussi une branche réservée à la jeunesse. Mais la jeunesse, uniquement de cette... de l'espace ou de cette trubie. Par exemple, quand vous prenez les bouloubaïboukata, on ne retrouve rien que les baloubacates. Quand vous prenez les simpias... Là aussi, il y a un problème au niveau de les bouloubaïboukata. Attendez. Il y a des problèmes, les gens ne s'entendent pas. Non, non, attendez, attendez. Lorsque vous allez au niveau des simpias, ils ne s'entendent pas. On ne sait pas si les virus-là ne s'entendent. Ça va aussi. Non, non, laissez-moi avec mon fil d'idée. Si vous prenez par exemple le simpia, il y a nos frères Bemba, vous prenez les louanzos, il y a nos frères Sanga, qui ont aussi des jeunes et qui peuvent facilement être peut-être manipulés au niveau des associations socioculturelles. Voilà pourquoi en tant que jeunes katangués, nous avons mis un peu... Nous avons fait fi à nos appartenances socioculturelles. C'est-à-dire, à la jeunesse katangués, on n'a pas besoin d'un jeune de louanzo, d'un jeune d'iboulouaïboukata, d'un jeune d'ivaro, mais on a besoin des jeunes qui prônent le développement de l'espace du katanga. Et vous avez fistigé ici que malgré la multiplicité de toutes ces structures, quand même, on sentait qu'il y avait toujours ces divisions-là, justement, parce que nous, nous pensons que l'unité comme le développement... D'abord, l'unité déjà prône le développement. Quand vous êtes dans un espace et qu'il y a de l'unité, sentez-vous à l'aise et soyez rassurés que le développement n'est pas loin. Et nous, en tant que jeunes katangaés, nous pensons que pour parler développement, il faut d'abord réussir à réunir la jeunesse. Parce que si la jeunesse ne sait plus se faire manipuler, justement, là, on peut être développé. Mais tant que nous aurons des jeunes qui se retirent de ce côté, nous, nous sommes Balouba, nous, nous sommes les Bemba, nous, nous sommes les Rundes, nous, nous sommes... il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de développement. Voilà, merci, merci beaucoup, monsieur Fidel Senga, membre fondateur de la jeunesse katangaise. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Espérons que le virus, là, qui est au niveau de Bouluba et Bukata, où les gens ne s'entendent pas, qui est au niveau de l'Oiseau, pas nécessairement, et que ce virus, là, ne puisse pas se répandre au niveau de la jeunesse katangaise. Pas nécessairement, pas nécessairement. Je suis avec vous en 2023, donc, il faut en 2028 qu'il y ait un autre président. Oui, il ne faut pas qu'il soit déchu. Mais en attendant, vous allez prendre des décisions, non, mais en attendant, en attendant, je conclue en disant que les consultations pour la construction du comité sont déjà lancées. Donc, veillez, chers leaders, chers jeunes, veillez d'entrer en contact avec le président Franck Kabound à Kabound. Et aussi, aujourd'hui, nous vous annonçons que la jeunesse a un répondant légal. Merci, merci beaucoup. On va parler autre chose. Paul et Maurice, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La République démocratique du Congo Un scandale géologique forte des six centaines des ressources minières majoritairement exploitées par les étrangers depuis la nuit des temps. Ces filles et fils sont-ils de la danse ? Les nouveaux millionnaires congolais dont on parle existent-ils ? Enquête exclusive sur les nouveaux millionnaires congolais dans les domaines miniers au cœur de la sous-traitance. Rendez-vous le 20 de septembre au Hilton Hôtel Kinshasa structurément sur invitation. Télé 50 simplement congolais.